Le Seigneur Benis, je crois que vous êtes tous contents d'être dans sa présence ce soir, vous l'appréciez, comme ce soir nous allons gagner du temps, nous allons vivre la Abba Kouk. Avant de lire la parole, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Éternel, encore une fois ce soir, nous sommes très contents d'être dans ta présence. La Bible dit qu'il est tout qu'il est agréable pour les bien-aimés frères et les bien-aimés frères. Nous croyons, Seigneur, que tu es ici parmi nous et que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les pas de chacun pour que nous puissions nous retrouver dans ces lieux verts et que nous puissions t'adorer ici. Nous sommes ici, Pères, comme les fils prodigues, qui avons reconnu notre position, qui regrettons, Seigneur, de l'état déchu dans lequel nous étions, qui avons compris que nous avons un Père surnaturel et qu'auprès de notre Père, il y a des pliquants qui sont en train de profiter de ce domaine surnaturel. Mais nous, nous sommes en train de manger de la nourriture des proches et des démons. Mais que Seigneur, aujourd'hui, ait appris conscience de ce que nous sommes, nous retournons à la maison, dans la maison du surnaturel. Nous voulons, Seigneur, amener les choses à l'existence, comme notre Père a fait pour commencer. Seigneur, assiste-nous, alors que nous lisons ta parole, nous voulons que le Saint-Esprit parle à chaque cœur, que personne ne sort d'ici comme il était entré, mais comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, que nous puissions dire, mon cœur ne prudit-il pas à nous, pendant qu'il nous administrait sa sainte présence. Nous nous attendons à toi, bénis les pasteurs, bénis l'Église, bénis avec toute la parole et toute la parole, dans les précieux puissants de Jésus-Christ. Amen. Habakkuk, chapitre 2. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que Dieu me cède de sa parole. Que vous vous asseyez. Nous sommes toujours sur votre sujet, qui suis-je ? Nous allons encore une fois avancer. Nous voulons de lire dans Habakkuk, chapitre 2, verset 20, où le Seigneur nous dit, « L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Amen. Amen. Alors, nous allons essayer de parler toujours sur qui suis-je. Combien on a déjà été bénis par notre enseignement. Amen. Je ne veux pas que ce soir, encore une fois, le Seigneur a ajouté quelque chose de plus. Amen. Le prophète dit dans « Church Dedication », il dit ceci, « Il y a une maison à trois chambres, une maison à trois chambres, avec un service de trois compartiments. » « L'un est le corps, l'un est le corps, et ce n'est pas drôle de lire en anglais, mais il dit « One is your body, what you do for Christ. » « Vous avez un service qui se passe dans trois compartiments, trois compartiments, une maison à trois chambres, et il y a un service dans chaque compartiment que nous rendons à Dieu. » Le premier service que nous rendons à Dieu, c'est avec le corps. « What you do for Christ. » « Qu'est-ce que vous faites pour Christ. » « Tout ce que vous faites, les actions, les agissements, et tout cela, c'est les actes du corps. » « Vous faites ça pour Christ. » « Et dites, « The only is your spirit. » « L'autre, c'est votre esprit, what you think of Christ. » « Qu'est-ce que vous pensez de Christ. » « The only is your soul, the faith that you have in Christ. » « L'autre, c'est votre âme, la foi que vous avez en Christ. » C'est très important, très important, cette citation. « Three room house, une maison à trois chambres, complètement, absolument dédicacée, consacrée au service du Dieu vivant. » « Justification par la foi, sanctification par le sang, et le remplissage du Saint-Esprit entrant dans la paix et le repos avec Dieu. » « Pas étonnant que nous avons beaucoup de troubles dans l'église, dans les églises aujourd'hui. » « C'est parce qu'ils ne viennent pas avec Dieu sur tout le chemin pour entrer dans cette place où tout est mort, où c'est la mort, tout est mort. » « L'homme meurt à sa pensée intellectuelle, rappelez-vous, une petite sémence ne peut pas porter le fruit en moins qu'elle puisse être pourrie. » « C'est un grain de blé dans la terre, même si c'est jaune, comment, mais en moins que ce blé puisse pourrir, mourir, pourrir dans son corps, cela n'amènera jamais un bourgeon. » « Et quand la nouvelle vie vient, c'est absolument, totalement différent de la première vie qui était descendue dans la terre. » « Les douces, flexibles, ils vivent, cela vient de l'intérieur de la reine, où la vie a été emprisonnée. » « Pas étonnant que l'église naturelle aujourd'hui ne peut pas croire dans les miracles. » « Ils ne sont jamais venus dans un endroit où les miracles sont en train de se faire, où ils sont au repos avec Dieu. » « Là où la vie a été emprisonnée, quelque chose qui était mort, quelque chose qui était sec, sèche complètement dans le désert. » « Comment cela a mené dans le sein des saints la nouvelle vie ? Cela bougeant, cela donne des fruits et ça donne des feuilles. » « Comment cela ? » « Parce que cela a été déposé dans le sein des saints. » « Vous pouvez prendre un pêcheur mort, pourri, charnel dans sa manière de penser, un critique de la parole, de la puissance de Dieu. » « Il n'y a rien qui se passera à eux. » « Mais quand vous l'amenez là, quelque chose va se passer. » « Pour entrer dans le seul endroit avec Dieu, là où il habite, Moïse a dit que Dieu veut habiter dans l'obscurité. » « Vous voyez, dans l'obscurité épaisse, c'est là où Dieu veut habiter, là où la vie habite, là où la vie désire, c'est dans le mur, au milieu de la corruption, de la pourriture, c'est là où la vie reste. » « Elle est dans la sémence pourrie totalement, elle est morte à elle-même, alors elle peut amener la vie. » « Où est-ce que Dieu habite ? » « Il reste avec vous. » « Si vous êtes prêts à mourir à vous-même et à lui donner une chance de service, corps, le service, c'est que vous faites, intellectuel, l'esprit, la pensée, vos pensées, et vous lui donnez votre âme, l'âme, votre foi en Dieu, la maison à trois chambres. » « Est-ce que vous dites Amen ? » « J'aborde un peu ce sujet d'une manière un peu différente parce que je veux que cela puisse réellement nous être bénéfique. » Nous sommes restés très longtemps, nous avons marché très longtemps avec cette parole comme des étrangers à la parole, des étrangers à la cité. Je vais un peu amener quelque chose que vous connaissez toujours, mais j'aimerais quand même vous l'amener afin que vous puissiez reconsidérer votre position. Qui vous êtes réellement ? Qui suis-je ? Vous voyez, nous sommes en train d'avancer petit à petit. C'est un sujet très profond et très riche, mais simple comme je vous l'ai montré. Et en anticipation, quand vous regardez dans l'Apocalypse 10, l'ange poussant descend avec un petit livre ouvert. Dans l'Apocalypse 5 et 6, au début, le livre était fermé. N'est-ce pas ? C'est l'Apocalypse, mais l'Apocalypse 10, le livre est ouvert. Je vais vous dire que le petit livre ouvert, c'est qui suis-je ? Le petit livre ouvert, c'est qui suis-je ? Le petit livre qui était ouvert, c'est qui est Dieu a ouvert. Les gens pensent que Dieu a des livres, il n'y a pas d'imprimerie chez Dieu. Il n'y a pas d'imprimerie au ciel. C'est un symbole. Vous dites Amen ? Amen. Le livre, c'est un document qui rassemble les informations, qui garde les informations. Et le vrai livre, c'est votre vie. Amen. C'est votre âme. Alors Dieu devait, cela a été caché. C'est pourquoi nous avons lu Hébreu, qui a dit, dans le rouleau du livre. Parce que le petit livre, là, c'est un rouleau. Mais là, il est ouvert. Il est s'agit de moi. Il s'agit de moi. Il est très capital, frère, que nous puissions connaître qui nous sommes. Très capital, très nécessaire. Parce que nous avons vécu comme des étrangers à notre propre être. Ignorant réellement ce que nous sommes. Vous savez que Satan ne possède rien. Satan ne possède pas sa propre puissance. Satan ne peut pas créer aussi. Tout ce que Satan a, c'est de Dieu. La puissance qu'il a, est la puissance de Dieu perverti. N'est-ce pas vrai? Il ne peut pas créer, il ne peut pervertir ce que Dieu a déjà créé. Vous savez que Satan a essayé de prendre des mains d'Adam, son héritage. N'est-ce pas? Mais, Dieu n'a pas autorisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré le titre des propriétés, des mains d'Adam, afin que Satan n'ait pas la possibilité de toucher à l'héritage véritable. Donc, Satan est resté avec la terre, mais il n'est pas resté avec le titre. Je vais vous dire que le titre des propriétés, quand on parle d'un titre de propriété, c'est un document légal qui vous donne droit à jouir d'un bien comme la terre, comme votre parcelle. C'est pourquoi, vous allez voir, dans beaucoup de pays, je sois ici, c'est la même chose, dans beaucoup de pays, il n'y a plus de titre des propriétés, il n'y a que de permis d'occuper. Donc, on te permet d'occuper pour un temps. Les gens pensent que quand il a le permis d'occuper, la personne ne lui appartient pas. Parce que l'Église catholique, dans beaucoup d'endroits, elle a déjà acheté la terre. La terre lui appartient, au Vatican. C'est pourquoi on donne seulement des permis d'occuper aux gens. Le permis d'occuper est différent du titre de propriété. Quand on te donne le titre de propriété, personne n'a le droit de t'arracher ça. Et je dis que c'est un document légal qui te donne la possession légale. Ça veut dire que c'est une possession selon les lois. Ce qui te donne droit à cette terre, c'est la loi. Et Adam a perdu cela. Il pouvait rester sur la terre, mais la terre ne lui a pas attiré plus, parce qu'il n'avait plus le titre de propriété. Et Satan aussi, qui était maintenant en train de jouir de cette terre, il n'avait pas le titre, parce que le titre est retourné dans les mains de Dieu. Vous voyez, par exemple, vous allez à la banque demander de l'argent. On dit, mais quelle chose que tu nous donnes pour que nous puissions te donner de l'argent que le jour où tu ne sauras pas de remettre l'argent, vous pouvez récupérer cela. Non, j'ai ma parcelle, j'ai ma maison, j'ai déjà payé, et j'ai le titre de propriété. Vous allez remettre le titre de propriété à la banque. Il faut fait le titre. Donc, vous allez donner à la banque, et la banque prend. Vous remet l'argent. À partir de ce moment-là, la parcelle ne vous appartient pas. Elle est à vous, mais elle n'est plus à vous. Si vous ne pouvez rien faire avec cette parcelle, vous ne pouvez pas faire des modifications, vous ne pouvez pas la vendre, tu es un, mais tu ne peux pas jouir de tous les droits. Mais pourtant, tu continues à vivre dans ta maison, mais la maison ne t'appartient pas. Un jour, on peut venir au Tédéloge, et quelqu'un d'autre prend la maison. Donc, nous étions sur la terre, habitant sur la terre, mais sans le titre qui nous permet de jouir de cela. Satan aussi, malgré qu'il était en train de détruire la terre, ça ne lui appartiendrait pas, parce que le titre était dans les mains des dieux. N'est-ce pas si vous dites Amen? Amen. Donc, alors, Satan ne va pas avoir un titre de propriété. Tout ce qu'il peut faire, c'est maintenant pervertir. Parce qu'il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Il n'est pas que pervertir. Et tout ce que Satan a comme puissance. Donc, s'il y a les sorciers, il y a les magiciens, il y a n'importe quoi, ce que ces gens-là font, c'est la puissance du Dieu. D'après Frère Manal, parce que Satan n'a pas sa puissance, un féticheur n'a pas de puissance, parce que c'est un serviteur de Satan, s'il y a une puissance qu'il a, c'est la puissance des dieux, mais pervertis. Vous comprenez? Alors, vous remarquez que Israël, Dieu leur avait donné la terre promise, qui est le type du Saint-Esprit. Et Israël s'est retrouvé en Égypte, les fils des dieux, à qui appartenait la terre promise, et ils étaient en Égypte, dans l'esclavage, dans les choses du monde, dans le charnel. Et Dieu vient dire à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple, que lui font pousser ses oppresseurs, je suis venu pour les délivrer. Voici, j'étais en voie. J'étais dans un pays où coulent le lait et le biais. La terre promise, le domaine du Saint-Esprit. » Donc, la terre promise, c'est le Saint-Esprit. Vous dites amène? Voyez-vous que c'est le Saint-Esprit? La terre promise, Canaan, est le type du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Dieu dit qu'il ne peut jamais bénir Israël en dehors de ce pays-là. Dieu ne bénit Israël que dans ce pays. Et vous êtes Israël spirituel. Alors Dieu dit que, pour que je vous bénisse, Moïse, je vais te donner la prise, tu vas délivrer mon peuple pour les amener dans ce pays où coule le lait et le miel. C'est votre pays. Et Paul vient nous dire, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Vous dites Amen? Amen. Alors, mais remarquez que pendant que Israël est en Égypte, la terre promise, quand Dieu dit qu'il va leur donner, elle n'est pas vide. il y a là-dedans les Canadiens, les Amorènes, les Jebusiens et tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Pendant que Israël vivait en dessous de ses privilèges en Égypte, il y avait des étrangers qui profitaient de son domaine. Pendant que l'Église vit dans le charnel, il ne regarde qu'au sens au domaine des sens, dans la terre promise, il y a des magiciens, des roses crucières, des frat-maçons qui sont en train de jouir de la puissance. Quand vous les appelez les hindous, les bouddhas ou tout ça, ils n'ont pas leur propre puissance. Ils n'ont que la puissance des dieux pervertis. Vous voyez, Madame Dick, on l'a appelé pour regarder une émission qui passait à la télévision. Il dit, on a mis un verre là et un monsieur est venu, il s'est tenu, deux mètres. Et il dit, j'étais à tout observer. Et le monsieur a fixé ses regards sur le verre et il s'est concentré là et puis tout d'un coup, le verre s'est cassé. L'eau a coulé. Vous voyez, il dit, chacun de vous peut le faire. Tel que vous êtes assis là, chacun de vous peut le faire. C'est dans le Messie. Vous pouvez vérifier ça. Il dit, j'ai réveillé, il a regardé seulement le verre, il a cassé le verre. Il dit, vous voyez, c'est la foi pure. Il dit, si un homme qui n'est pas converti peut casser le verre juste en le regardant, qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire en lui? Je crois que vous compreniez. Un jour, Frère-Madame est venu, vous connaissez l'histoire, dans l'hôpital, il a dit à une femme, une fille qui n'avait pas la foi. Il a dit, Frère-Madame, j'ai la foi. Il a dit, si tu as la foi, il y avait un charme délé qui pendait. Vous connaissez l'histoire? Il fait tourner le chandelier. Il a fait dire, personne ne peut faire ça après Madame. Est-ce que toi, tu peux le faire? Il dit, oui. Il dit, tu peux le faire? Il dit, oui, si tu veux. Il dit, oui, je veux. Il dit, ok. Il faut regarder le chandelier. Mais le chandelier a commencé à tourner. Il a stoppé, il a fait tourner. Il a arrêté la sépourir. La fille a dit, c'est du spiritisme. Il dit, je savais que tu allais dire ça. Suivez très bien. Il dit, je savais que tu allais dire ça. C'est ce que vos pasteurs, incrédures, vous enseignent. Quand Jésus a dit que, si vous dites à cette montagne, de se déplacer, va se déplacer, vos pasteurs disent que c'est la montagne des problèmes, des maladies et des troubles. Il dit, Jésus, quand il parlait de la montagne, il regardait la vraie montagne des oubliés qui étaient là. Je ne sais pas si vous dites à maître. Est-ce que vous dites à maître? Oui. Un frère, notre témoin, il dit qu'il y a des choses que François-Lamme n'a pas voulu dire ça dans les cassettes. Parce qu'il a dit que l'église n'était pas encore mûre pour saisir ces choses. Ils n'allaient pas croire ça. Ils allaient être scandalisés. Alors il faut dire, quand François-Lamme il s'est promené avec les gens, il ne s'est promené pas avec l'argent sur eux. Alors quand ils arrivent à un moment donné, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Et qu'on a besoin d'argent, par exemple à l'hôteur, il dit, François-Lamme, il manque 100 dollars. Il dit, il va seulement mettre la main dans la poche et il fait sortir 100 dollars. François-Lamme, on manque 30 dollars, il met l'argent dans la poche et il fait sortir 30 dollars, il donne. Ça me scandalise. Qui suis-je? Voyez-vous là où je vous amène? Qui peut dire amène? N'ayez pas peur, on est qu'au commencement. Vous dites amène? Amen. Dans la substance, François-Lamme dit que, j'ai laissé mon couteau de poche à la maison, sur la petite tablette là-bas dans la chambre. Il dit, mais maintenant que je me tiens ici, si je veux que le couteau soit dans ma poche tout de suite, par la foi, le couteau sera dans ma poche. Amen. Il le dit dans la substance, foi. Qui peut dire amène? Qui peut dire amène? Amen. Un jour, il y avait une grande tempête. on a supprimé tous les vols. Et le frère a t'emmené la réunion. Mais, François-Lamme ne devait pas. On a appelé? François-Lamme dit non, on a supprimé tous les vols. Le frère qui a organisé, ça dit, Frère, Madame, les gens sont sous la pluie depuis deux jours. Tu dois faire quelque chose. Prie que Dieu change la situation, que la pluie s'arrête, que la tempête s'arrête et que les vols commencent. Frère, François-Lamme dit que je vais prier, continue à prier, en tout cas ici, ça ne va pas. Et il dit, continue à chanter, je vais prier. Et 15 minutes après, Frère, François-Lamme entrer avec sa Bible dans la salle de méditation. Alors qu'avec ce mal à vie, on s'apprendrait une heure et plus pour qu'il faudra en arriver là-bas. Alors, il y a beaucoup de témoignages dans la vie de cet homme. Le message, il n'est pas intellectuel, Frère. Non, Dieu ne nous a pas mené un message intellectuel pour qu'on connaisse les citations. Qu'on connaît dans le 7e soeur, on dit, c'est ici. Et non, c'est parce que François-Lamme a mené. François-Lamme a mené une vie. Une manière de vivre, une nouvelle manière de vivre. François-Lamme a mené Dieu au son. Il a réuni l'homme pécheur avec Dieu. Jésus a ouvert le chemin. François-Lamme a démontré l'exemple. Jésus a dit, voilà, je suis le chemin. Ce que je fais, vous le ferez aussi. Même plus que ça, François-Lamme est venu dire, voilà ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Parce que moi, je le fais. Parce que moi, je le fais, vous pouvez aussi le faire. qui tourne ses coquilles, frère. Nous sommes dans une maison de trois services. Vous n'êtes pas que le corps. Nous ne vivons que comme si nous sommes le corps. Non, c'est pourquoi j'ai lu cette citation. l'éternel est dans son saint temple que toute la terre garde silence. Le temple dont je parle, c'est toi. Amen. 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 Vous voyez, les magiciens faire tout ce qu'ils font. Les magiciens, ils n'ont aucune puissance, si ce n'est la puissance des dieux, qu'ils pervertissent. Un jour, j'étais en chambre d'émission là-bas au Cameroun et on a commencé à montrer un documentaire sur la nouvelle science. Quelque chose m'a frappé ces choses-là. Vous savez, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une femme qu'on a mise dans l'avion et elle ne savait pas piloter. Elle ne connaît rien du pilotage. On n'a jamais fait du pilotage. On a joué toute la femme. On lui a fait porter une bande qui était faite de cellules électroniques avec des capteurs qui peuvent capter et amplifier la pensée. On a mis ça autour de sa tête et on l'a fait asseoir sur le siège du pilote, du commandant. Et on lui a dit tu penses seulement. Ce que tu veux, ça va arriver. elle s'est assise là. C'était devant mes yeux que ça ne les suivent. Elle a dit si tu veux que ça décolle, c'est que tu ne parles pas, tu penses seulement. Elle s'est mise là-bas, s'est concentrée, elle a pensé au décollage de l'avion. Directement, les moteurs, les réacteurs vont s'enlumés. Ce sont enlumés. Et l'avion commençait à avancer. Elle a accéléré selon qu'elle pensait et tout d'un coup, avec la pensée, elle a soulevé l'avion. L'avion a décollé. Un gros avion. Je suis resté là. Je rêve, c'est vrai ce qui se passe. J'ai regretté ce jour-là. La caméra était loin. Je voulais filmer ça. Elle a décollé, elle a tourné la vue à gauche, à droite, comme elle voulait et jusqu'à atterrir encore la gueule. Alors, le savant qui travaillait sur cette science, on l'a interrogé, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, nous venons, la science vient de toucher le surnaturel. Il dit, nous venons de toucher Dieu. Il dit, ce qui se passe, ce que nous faisons maintenant, même nous, la science, nous ne pouvons pas expliquer ça. Alors, j'ai dit, Seigneur, William Branham a fait ça dans la substance foi. Il nous en a parlé, qu'il a fait tourner le chandelier avec sa pensée. Et voilà, ces hommes des sciences sont allés là-dedans, ils ont pris ça, ils ont pénétré, ils ont développé ça. Et nous, les chrétiens, c'est triste, frère, là où nous sommes. Écoutez, la réproche qu'il faut maintenant nous faire à l'église. Quand le prophète fait la réproche, il faut l'accepter. Parce qu'il s'est tué. Amen. Il dit, Oh, cela est haut. Eh, oh. La pendule est à l'oeuvre. La vieille roue tourne doucement, mais elle tourne sûrement. Ça doit être juste de la manière que Dieu a dit que ce sera. Peu importe combien, ce n'est pas clair, ça semble comme ne pas être clair, mais cela va se passer de la manière que Dieu voulait. Tel que je l'ai dit. Une fois, des titres d'oeuvre d'électricité, il n'avait pas de l'électricité. Mais une certaine personne, un certain homme, a pensé qu'il y avait quelque chose comme cela. Et il s'est mis à travailler taillesse, donc sans fatigue, des heures et des heures, jusqu'à ce qu'il a découvert ce que cela était. Et c'est la même chose avec la télévision, à l'automobile et ainsi de suite. Dieu a placé d'autres ces choses ici pour notre bénéfice, pour notre profit. L'électricité était là, mais on ne l'utilisait pas. La voiture, les principes étaient là. L'homme n'a fait que découvrir par la foi. Il a travaillé cela. Je vous dis qu'il découvre ce chose ce n'est pas la foi. Vous me suivez ? Maintenant, il faut en dire, maintenant, si nous pouvons seulement nous habituer, nous accoutumer avec le surnaturel, au surnaturel, cela va prendre l'homme ou l'homme dans ses cinq sens est limité avec ses cinq sens. Mais l'homme avec son esprit, il est illimité. L'âme de vie peut seulement aller monter jusqu'à un certain niveau et puis descendre. mais l'âme de vie continue, continue, continue pour toujours. Oh, comment ça, la science a pris l'homme et l'a amené avec ses cinq sens là où nous, avec son âme, nous n'avons pas pu l'amener. Comment la science a pu prendre l'homme avec les cinq sens du corps l'âme menée là où nous, les pasteurs, nous, les chrétiens, nous n'avons pas pu amener l'homme avec son âme. Qu'est-ce qui est plus grand dans l'homme c'est les cinq sens ou l'âme. Mais nous, nous n'arrivons même pas à amener l'homme avec ses cinq sens quelque part. Nous sommes l'entraîn d'attaquer la science, attaquer ceci, mais en un petit quelque part la science nous dépasse. parce que les homens ils essaient de trouver les choses soi-disant pour faciliter la vie de l'homme. Bernard me dit merci Seigneur pour la science parce que je peux avoir la voiture et aller à l'église facilement. Merci pour la science, merci Dieu pour la science parce que je peux prendre la voiture et aller vite prier pour ma soeur qui est malade. Merci Seigneur pour la science parce que je peux prêcher, vous pouvez m'écouter là au fond si je ne vais pas le micro et les amplis ça va me fatiguer très vite. La science essaie de faire quelque chose. Nous sommes en train de les attaquer, attaquer mais faire donne-nous plus que ça. On n'arrive pas à faire. Mais c'est elle qui nous contrôle. Bernard me dit que nous n'arrivons même pas à m'aider l'homme avec l'âme quelque part. Bien vrai, nous avons des ressources où toutes les choses sont possibles. Nous avons des ressources non-exploitées exactement, merci. Non-exploitables encore. Dans ce schéma que vous voyez devant vous aussi simple, il y a des ressources qui ne sont pas encore exploitées. Je ne sais pas si vous me suivez, d'accord. Vous voyez que c'est aussi simple que ça, mais c'est une mine d'or illimité, inexploité. Vous êtes en train de faire chômer les capacités que Dieu vous a donné. Vous faites chômer les capacités qui sont dans vous. C'est pourquoi ce sujet est là pour vous réveiller. Qui suis-je? Amen. Qui suis-je réellement? Il y a des sources, je vous dis la vérité, croyez-moi, frère, d'accord? Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas besoin que je prie pour vous encore. La guérison est en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse quelque chose. Tout est en vous. Par anticipation, vous êtes des créateurs. Chacun de vous peut créer un monde et aller y vivre. est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, vous voyez là, ce que vous voyez ici, c'est riche, c'est très riche. La maison a trois chambres. nous avons des ressources inexploitées. Amen. Quel est le problème avec nous? Dans notre chrétien, quel est le problème avec nous? Les chrétiens, nous avons déposé ou abandonné notre travail, notre job. c'est vrai. Science a taken a man further with his five senses than ministers has taken him with his soul, his spirit, which is superb over his science. La science a amené les hommes plus loin avec les cinq sens que les ministres l'ont amené avec son âme, son esprit qui n'est plus, qui est supérieur, super au-dessus de la science. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez cela? Si la science frais, en étudiant l'air, ils peuvent faire exploser une atome. en explosant la terre, en exploitant la terre, ils peuvent trouver les armes et tout ceci, les voitures. En étudiant la lune et toutes ces choses, ces lois, ils peuvent aller jusqu'à visiter les étoiles et la lune et ainsi de suite. Il étudie ces choses qui sont extérieures. Mais le jour où l'homme étudiera qui il est, quand il se mettra à étudier qui il est réellement, parti, par parti, élément par élément, il pourra créer l'effray. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide, frère. On doit regarder les choses en face et se réveiller. Voilà pourquoi nous avons été amérés, frère, à partir de ces citations, vraiment étudier qu'est-ce que l'âme de l'homme? Qu'est-ce que l'esprit de l'homme? Qu'est-ce que le corps de l'homme? Et comment ces choses fonctionnent? Parce que les citations sont là, à fond, que cela devait faire que nous les pasteurs, nous puissions amener l'Église à un niveau où la science et je sais que c'est la vérité. Nous l'expérimentons déjà, frère. Je sais que c'est la vérité. Alors que Dieu nous donne la grâce de bénéficier ces choses. Je disais que les Jébusiens, les Amoréens sont dans notre territoire. C'est les hommes des sciences. Ils exploitent nos domaines, les domaines éternels. Mais pendant ce temps, nous, nous sommes allégés. Pour que l'Église vit en dessous de ses privilèges. Réalement, très bas de ses privilèges. Tu peux te poser la question, mais Dieu nous bénit dans les lieux célestes, mais au même moment, il y a les démons là-bas. Parce que Paul l'a dit, il nous a bénis toutes les messieurs spirituels dans les lieux célestes. Et quelqu'un dit, nous combattons les mauvais esprits dans les lieux célestes. Ça veut dire, quand nous retournons dans ce domaine du surnaturel, nous n'allons pas prendre la terre comme ça et notre opposition comme ça. Nous allons nous battre pour occuper un terrain qui est déjà occupé. Vous voyez le point avec Israël ? Ils repartent, la terre n'était pas vide. Ils ont trouvé le Philistère, mais vous n'allez pas loger ensemble là-bas. L'un doit quitter. Il fallait déroger le Philistère et on les a dérogés. Et le combat continue jusqu'à ce que le dernier sera vainqueur et le progrès pose le contrôle de tout. quand nous repartons, quand Josué a mené le peuple d'Israël dans le pays, ils ont traversé le Jourdain. Amen. Oh, j'aime ça. Ils ont traversé le Jourdain. Pour entrer dans le surnaturel, vous devez traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est le point de non-retour. Parce que le Jourdain veut dire la mort à soi-même. Quand tu pour traverser l'âtre dans le 16, tu dois mourir à toi-même. La mort est là. plus question de retraverser. Ça veut dire quoi? Vous entrez dans le territoire, derrière vous, c'est fini, vous êtes mort, c'est la guerre qui est là. Donc, il n'y a personne. Vous ne pouvez fuir l'ennemi que jusqu'au Jourdain. Plus moyen de retraverser encore et repartir dans le désert. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il avait constaté que quand Dieu nous a donné les armures pour nous protéger, il n'a jamais donné l'armure pour le dos. D'accord. Parce que tu tournes le dos, tu reçois la fèche derrière. Il a prévu qu'un chrétien, quand il va au commun, ne tourne pas le dos. Il faut mourir là. Vous devez foncer seulement. Ne tournez pas le dos parce que vous allez mourir. Donc, on a travaillé devant le Jourdain et quand on est dans le surnaturel, c'est fini. Vous devez vous battre jusqu'à déroger tous les démons qui occupaient votre âme. Et que maintenant, vous, vous, pu comprenez que nous sommes ici en train d'être ramérés dans notre émotion. Nous, tous, nous disons, nous croyons tous que nous sommes dans l'âge de l'adoption, la plédu de l'adoption. Mais l'adoption, c'est quoi? Ce n'est pas que c'est ma parole. C'est quelle parole? C'est cette parole qui vient ouvrir vos yeux que maintenant, quitter les domaines du corps, quitter les domaines de l'intellect, entrer, exploiter les domaines de l'âme. C'est là où tu habites. C'est ça le pays. Le corps, c'est l'Egypte. L'esprit, c'est le désert. Et le pays, c'est l'âme. Amen. Nous sommes appelés à vivre dans les lieux célestes et voilà qui nous sommes célestes dans nos âmes. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen? Nous sommes célestes dans nos âmes. Nous devons prendre position dans l'âme. Amen. C'est là où les choses se passent. Amen. Les chrétiens sont dans les choses. Jamais. Et les démons dans les choses exploitent le domaine de la pensée. Plus fois, vous entendez les gens, les psychologues, les psychiatres, les médecins, les philosophes, les hommes des sciences, les bouddhistes, les hindous et tout ce monde. Et vous parleront de la pensée. Ce que nous disons là, vous le trouvez partout là-bas. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Ils pervertissent nos domaines à nous. Ils sont là les chrétiens à peur. laissez-moi vous dire que la Bible c'est le livre, c'est la science de l'esprit. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent adorent l'esprit. Quand on parle de l'esprit, c'est le domaine de la pensée. Dieu avant le commencement, il n'y pas de Dieu vous savez ça. C'était un grand esprit infini. Et quand on dit grand esprit infini, veut dire une pensée infinie. Et nous étions en Dieu comme il pensait. Dieu nous a même pensé. Avant que Dieu puisse nous créer, il nous a dessiné. Il est hydrosse il est humain. Dieu c'est un grand designer. Avant de quoi que ce soit, il a vu ça d'abord dans sa pensée. Vous ne pouvez rien faire aussi longtemps que ce n'est pas d'abord la pensée. D'accord. Amen. Vous n'avez pas peur quand les gens parlent de pensée la pensée. Non, c'est la vérité. Vous êtes aussi la pensée. Beaucoup de choses qui arrivent ça commence d'abord comme une pensée. C'est la pensée. Beaucoup de choses qui arrivent ça commence d'abord comme une pensée. Donc la Bible c'est la science de la pensée. De toutes les façons que tous ces gens ont exploité la Bible. Vous savez combien de fois la Bible mentionne à propos de la pensée 266 fois. Ce n'est pas tout. Si un livre mentionne plusieurs fois comme ça sur un terme, c'est qu'il est vraiment intéressé dans le terme. Seigneur, quel est le premier commandement? Le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force ta pensée qui peut dire la même qui peut dire la même la seule la seule la seule que la pensée qui était en Christ soit dans vous quand le mind vient dans vous c'est ça le surnaturel qui peut dire amen qui peut dire amen la pensée qui était en Dieu est aujourd'hui dans le cœur de l'épouse nous devons nous arrêter quand on dit nous vivons la parole nous devons vivre la parole nous devons prendre la parole la traite de certains éléments et ce sont de ces éléments la pensée l'esprit le corps l'âme le cœur je crois que je m'en perdra pas du temps sur ça chacun devra aller vérifier chez lui relire maintenant votre Bible voir prendre note de partout on va la pensée la pensée la pensée la pensée la pensée la pensée le fait de négliger votre pensée vous laissez beaucoup de malheur que vous avez fait je dois me suivre parce que votre pensée va rendre dans la plus grande bataille jamais livrée que c'est le terrain de combat entre Satan et Dieu la plus grande bataille jamais livrée c'est la bataille de la pensée qui va contrôler votre pensée c'est ça Satan et Dieu se battent depuis le ciel pour contrôler la pensée de l'homme ils savent que quand c'est lui qui contrôle la pensée de quelqu'un c'est lui qui le dirige parce qu'il n'y a rien qui peut arriver à l'homme si ça commence pas d'abord comme la pensée dans la parole par la sémence originale voire madame dit que la pensée c'est la matrice donc quelque chose qui tombe dans la pensée va commencer à croître jusqu'à ce que ça produira des fruits alors vous devez faire attention à la sorte de sémence qui est sémée dans ce champ dans sémence rand dans cette matrice ne faites pas comme Ève qui reçut la sémence du serpent à moins qu'elle ait d'abord accepté cela dans sa pensée le péché commence comme une pensée dit à une personne ne peut commettre le péché l'adultère aussi longtemps que dans sa pensée il n'a pas accepté cela alors vous comprendrez que la pensée devient très dangereuse elle peut donner aussi une grande bénédiction et vous devez vous réveiller ne plus marcher aveuglement laisser votre pensée être manipulée par n'importe qui parce que tout ce qui traverse dans votre pensée va finir par arriver je vois que vous dites l'amour il faut m'en dire ne laissez jamais que la pure pensée négative traverse votre esprit dit il ne laissez jamais une pensée négative vous dites je ne peux pas m'empêcher de penser je ne peux m'empêcher d'avoir de mauvaises pensées il dit oui c'est tout comme le fermier qui dit je ne peux pas empêcher celui qui plante les blés et le riz voyez les oiseaux à un certain moment quand les riz sont ils viennent pour faire ça alors le fermier qui a son champ de riz il voit les oiseaux il dit non moi je ne peux pas empêcher aux oiseaux de traverser mon champ il dit oui tu ne peux pas les empêcher de traverser ton champ mais tu peux les empêcher de s'installer dans ton champ et de faire leur nid et de mettre les oeufs et de se multiplier il dit tu utilises ta carabine avec deux tuyaux ta carabine à deux tuyaux et tu commences à tirer et comme ça les oiseaux fuient n'est-ce pas il dit vous avez aussi la carabine à deux tuyaux l'ancien et le nouveau testament quand les oiseaux du ciel les diables avec ses mauvaises pensées ils viennent dans votre esprit amen utilisez la bible tirez-le il dit tu es malade dis passe mes tes yeux je suis guéri tu tires il est parti oh tu es faible il dit non en lui je suis fort quand je suis faible lui il est fort amen qui peut dire amen la parole que Dieu vous a donnée c'est pour l'utiliser elle sort comme une expression mais elle entre vous comme une pensée c'est pourquoi il dit il se la demande comment est-ce que un homme peut-il savoir s'il pense ses propres pensées ou si c'est le diable qui pense en lui il faut le dire quand c'est contraire à la parole de Dieu c'est le diable qui pense tout ce qui est contraire à la parole de Dieu c'est le diable qui pense frère donc dès qu'une pensée il vient dire ah mais toi tu vas échouer prenez la parole il dit en Dieu nous sommes plus que vainqueurs donc la parole vous est donnée comme une arme comme la sémence afin de concrédire l'autre sémence vous savez moi je suis affermé alors je comprends un peu mais là beaucoup les choses le principe de la parole quand vous avez les sémences la mauvaise herbe pousse sans que vous la plantiez vous payez cher pour avoir la bonne sémence elle pousse difficilement mais la mauvaise herbe vous ne l'achetez pas elle vient gratuitement elle pousse facilement aussi vous comprenez ? la parole de Dieu vous souffre pour la voir pour la maintenir en vous mais dans les mauvaises pensées le diable ça revient facilement quand vous avez planté votre sémence vous devez venir s'arcler ça veut dire enlever la mauvaise herbe les ronces les épines vous connaissez ? j'ai dit que les ronces et les épines ce sont les soucis et les inquiétudes vous devez chaque fois les s'arcler prenez l'outil de la parole et enlever toutes les mauvaises pensées qui viennent à vous parce qu'il faut la concurrence la compétition avec la bonne sémence ils se battent pour la parole l'eau qui vient la richesse la nourriture ils essaient de tout prendre et ils aient tous la bonne sémence alors il y a une meilleure façon de tuer aussi toute la mauvaise herbe il y a de ces plantes et de ces cultures comme le riz ou bien le soja ou bien le blé parfois qu'est-ce qu'on fait comme eux ils peuvent rester alors on va les remplir à chaque centimètre quand vous les remplissez partout sur le terrain la mauvaise herbe on les voit plus claires alors vous aussi vous avez la parole remplissez votre pensée de la parole de Dieu la mauvaise pensée n'aura plus la place qui peut dire même ? chantez le Seigneur glorifiez-le priez le Seigneur lisez la parole écoutez le message à tout moment occupez votre esprit de la parole de Dieu Satan n'aura plus de place chaque fois qu'il viendra donner quelque chose contraindisez-le n'acceptez jamais quelque chose de pégatif tout ce qui vous arrive c'est ce que vous avez accepté dans votre pensée parce que votre pensée est une matrice nous allons entrer dans vos détails sur cela mais ce n'est trop dur pour vous montrer l'importance de notre domaine qui peut dire amen ? qu'il peut dire amen ? la pensée est tellement forte que tu peux être chez toi tu penses à moi Seigneur je vais vous offrir Joseph ici si tu as la foi derrière ta pensée tu parles je vais souvent me sentir à un moment donné il faut que j'aille voir Frédéric je suis chez moi je n'ai pas un programme j'ai senti à quelqu'un qui me demande arrête-toi m'étonner ou bien va que la nuit et puis jusqu'à ce que je me retourne je suis chez Frédéric sans programme c'est parce que par sa pensée il m'a dirigé qui peut dire amen ? qui peut dire amen ? c'est pas la sorcellerie c'est pas la magie vous êtes fait ainsi sans le savoir vous avez attiré des malheurs tous les problèmes qui vous arrivent c'est vous qui les avez appelés sans vous rendre compte je vous le dis regardez les sortes de pensées qui dominent votre esprit regardez la sorte de vie que vous vivez c'est pourquoi Paul dit nous ne parlons pas de la pensée mais j'ai introduit ça pour vous faire comprendre parce que nous allons parler sur l'art mais je veux vous montrer que chaque chose qui est là est très importante c'est pourquoi Paul a dit soyez transformés par quoi ? le renouvellement de la pensée c'est pas de l'intelligence comme on l'a dit en français en anglais c'est renewing of your mind of the mind donc la transformation il faut vraiment utiliser l'écriture là pour prêcher la puissance pour transformer la puissance de la transformation il dit c'est la parole qui transforme mais la parole c'est quoi ? c'est la pensée exprimée Amen 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 non nous sommes transformés par le renouvellement si vous voulez changer le secret est là Amen changez le modèle de vos pensées frères Amen qui veut dire Amen Amen si vous pensez que vous étiez un pécheur commencez à dire je ne suis plus pécheur je suis un saint Amen je suis sauvé Amen 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 Le patron le patron le patron de vos parents l'image que vous avez de vos pensées. Il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme est à l'image des pensées. Vous voyez que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu créait l'homme, c'était à l'image de la pensée de Dieu. C'est pourquoi vous avez dans votre esprit, ça l'appelle l'imagination. Vous dites Amen? C'est ce qu'on appelle l'imagination. Qu'est-ce qu'est l'imagination? C'est la capacité de se représenter des images en pensée. Qui veut dire Amen? C'est cette capacité que Dieu utilise pour te voir. Dieu te dessina dans sa pensée. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Que ce soit un écrivain d'un livre, avant de l'écrire, il dessine le livre dans sa pensée. Un artiste, avant de mettre un tableau, le tableau est d'abord dans sa pensée. Qui peut dire Amen? le design de la voiture, avant de mettre ça, il a d'abord ça dans sa pensée. Un architecte, il a d'abord la maison dans sa pensée. Ça veut dire que cette maison ici est faite à l'image de pensée de l'architecte et du propriétaire. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Tout est d'abord à l'image de nos pensées. Tout est d'abord à l'image de ce que nous voulons. Amen. Amen. Voyez pourquoi Dieu, en ce temps de la fin, devait descendre avec le sept sauts? Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu. Amen. La pensée qui était avant la fondation du monde. Amen. Il savait que si je dois avoir une épouse à mon image, une épouse qui doit me représenter, il faut que je change sa manière de penser. Amen. Et pour qu'elle change sa manière de penser, je dois lui donner la parole. Amen. Qui est l'expression d'une pensée éternelle. Voilà pourquoi les sept sauts sont descendus et mères. Amen. Et avec les sept sauts, quand nous regardons là, nous avons la pensée de Dieu. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Qui peut dire? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Avant d'être réussi dans ce bâtiment, c'était une pensée. Amen. Là, nous avons une pensée que non, l'église n'a pas de place. Là, on nous sauve, ça coïncisse tout ça. Il faut que nous puissions avoir une grande place. Ça a commencé d'avoir communauté. Amen. Et la pensée commençait à être entretenue, être arrosée. On peut faire ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut trouver l'endroit? Et les frères commençait à associer les idées, c'est tout ça. C'était comme ça, une pensée développée et aujourd'hui, vous êtes là. Amen. Qui peut dire? Amen. Je vais vous dire que même cette réunion de ce soir, hier, c'était une pensée. Amen. On avait seulement dans la pensée qu'aujourd'hui, on s'est là et ça. Il y a quelques heures ici, c'était une pensée. Amen. Qui peut dire? Amen. On avait seulement dans notre pensée que nous serons à l'église et nous sommes là. Qui peut dire? Amen. La Bible, c'est la science de la pensée. Amen. J'ai pas pris le temps pour le moment d'entrer dans la profondeur avec les Écritures pour montrer la puissance de la pensée mais vous pouvez la retrouver dans la Bible. C'est que même David pouvait dire sur la pensée. Sur l'esprit. Parce que l'esprit, c'est ça qui revient la pensée. C'est pas mon cas qui a dit. C'est que vous pensez de Christ. Le corps, c'est que vous faites de Christ. L'esprit, c'est ce que vous pensez. de Christ. Et l'âme, c'est que vous croyez. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, je veux dire à m'amener c'est à voir quelque chose. Que nous avons commencé à vivre le frère, juste comme des corps. Nous, nous donnons beaucoup, nous donnons beaucoup de soucis à ce corps. Regardez ce vacances de corps ici à 20. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que tous les mouvements que nous faisons du matin au soir, le travail que nous faisons, c'est juste pour prendre soin de ce corps? Oui. Amen. Amen. Vous avez bien constaté qu'à ce corps est malade, comment vous trappez pour le garder en vie? Amen. Mais c'est la vérité. Amen. 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 Est-ce la vérité? Amen. Voyez comment nous partons pour l'habiller? Amen. Nous voulons qu'il paraît, qu'il paraît correct, bien là, qu'on l'apprécie. Voyez comment nous le nettoyons. Est-ce que vous oubliez de laver votre corps? Parce que vous savez que si vous ne le faites pas, mais il va tomber malade. D'abord, vous allez vous sentir mal à l'aise. Mais ce n'est pas la vérité. Vous la nourrissez trois fois par jour. Si pas plus. Surtout c'est qu'il nourrisse si vous mangez trop. Voyez-vous? Chez nous là-bas au Congo, il y a des gens qui qui mangent seulement une fois chaque, tous les deux jours. Dans une famille, il y en a qui mangent seulement lundi, les autres mangent seulement lundi. Ça vous étonne, mais ça existe sur la terre. Donc c'est quoi? Quand vous avez la nourriture, remerciez le Seigneur. Amen. C'est une grâce de la part du Seigneur. Il y a des gens qui ne mangent pas. Trois, quatre jours n'ont pas vu la nourriture. Les enfants sont consens. Les parents ne s'en occupent pas parce qu'il n'y a pas la nourriture, il n'y a un bar. Les gens souffrent. Mais, mon point c'est de vous montrer combien nous donnons l'attention à ce corps. Est-ce que vous savez que c'est la partie la moins importante de l'être humain? Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. L'homme vole, ment, commet du terre, commet le péché pour juste soutenir ce corps qui est le dernier de son être. Je pose la question combien de fois vous avez nourri votre esprit. Je ne parle pas encore de l'âme. Votre esprit depuis ce matin. Qui a pris soin de nettoyer l'esprit? Qui a pris soin de vendre de parfumer son esprit? Vous voyez quoi? Nous vivons comme si nous n'avons que le corps ici. Alors que bonhomme disait « Draw room house. Free room house. Mais nous faisons le service dans un corps, dans un seul room, une seule chambre. » Ce n'est pas moi qui ai dit « C'est frère, madame. » Amen. Ce n'est pas moi ce que je dis. C'est dans « Dedication. » « Church Dedication. » La consécration d'une église. Il y a trois services dans trois chambres différentes. Mais nous faisons, nous nettoyons ceci, nous lavons ceci. Je ne vous dis pas de ne pas laver le corps. Vous n'allez pas dire que Frère Joseph a dit que vous donnez trop d'importance à ce corps. Non, non, c'est parce que... Mais je veux que si vous pouvez laver ce corps, l'esprit doit être lavé trois fois plus que ce corps. Amen. Ah oui? D'accord. Il y a toutes sortes de mauvaises pensées. Des pensées négatives. Des pensées de faiblesse. Des mauvaises imaginations. On ne prend pas soin de revenir en lui-même pour voir quel est l'état de mon esprit. On laisse l'esprit être affaibli par les démons. Tout ce qui est dit, on le croit. On l'accepte. Mais la partie, l'intellect est très importante. Dieu dit quand vous entrez dans le pays et que vous serez bénis et que vous serez remplis l'assassé de Grèce du pays, n'oubliez pas. Il parle à qui? À la mémoire. Il parle à la mémoire. N'oubliez pas. L'éternel. Comment il vous a délivré du pays de l'Égypte? Des peurs que vous vous détourniez de savoir que vous allez faire résidure du pays dans lequel vous entrez. n'oubliez pas. Et voilà ma préjérée. Remembring de l'ordre. Amen. De placer votre affection sur les choses d'en haut. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Amen. Il y a trois services que nous devons rendre. Trois services. Combien d'étants vérifient l'état de leur conscience ? Si la conscience ne les condamne pas ou si la norme est avec la parole, si la conscience ne va pas être tranquille, combien? Voyez-vous, frères. et alors, ne parlons pas de l'âme. Là, beaucoup de gens disent, ah non, j'écoute la parole, je mange la parole. Mais qu'est-ce que manger la parole? Qu'est-ce qu'écouter la parole? Il dit, le troisième service, c'est la foi. Amen. Mais nous disons que la foi, c'est par le libre arbitre. Vous choisissez la foi, soit vous choisissez l'incrédulité des doutes. Je pose la question, combien de gens se rendent compte de ce que leur libre arbitre ou leur propre volonté décide. Si vous prenez soin de ça, est-ce qu'on prend soin de ça? Combien de fois? Vous avez fait? Chaque fois que nous parlons, bien que la voix sort de la même bouche, mais il y a trois personnes qui parlent différemment. Quand je suis parti, j'ai fait. Et c'est lui qui dit, ah, non, je pensais que, j'ai vu que, et puis l'autre dit, oh non, vous savez, j'étais triste, ça m'a blessé. Est-ce que vous savez que c'est différentes personnes qui parlent dans une même personne? C'est lui qui dit que je pense, j'ai vu que c'est l'esprit qui parle. Quand quelqu'un, l'autre dit, non, j'étais blessé, j'étais triste, ou j'étais dans la joie, c'est le cœur qui parle. Et l'autre dit, donc, j'ai décidé sûrement de ne pas faire ça. C'est l'âme qui parle. Qui peut dire la même? Qui peut dire la même? Vous devez connaître ces choses. La puissance de la création commence par là. Jésus ne s'est répété pas quand il a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. il ne s'est répété pas. Qui peut dire? Amen. Quand il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il parle de trois différentes parties de l'homme. Quand il parle du cœur, il ne parle pas de ce corps, le cœur, 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 il ne parle pas de ça. Que tu aimeras Dieu de tout de la chair là, non? Dieu n'est pas dans la chair. Il dit que ceux qui la donnent la donnent en esprit. Il a dit je t'ai donné un cœur nouveau, j'enlèverai le cœur de Pierre, je t'ai donné le cœur de chair. Qui peut dire la même? Je t'ai donné un cœur nouveau, un esprit nouveau et j'étonnerai mon esprit. Je ne pense pas que Dieu mettait ces choses dans la Bible juste au hasard. Voilà, il vient nous dire le cœur c'est le centre des émotions. Donc quand Dieu disait tu aimeras Dieu de tout ton cœur, il voulait dire tu aimeras Dieu de toutes tes émotions. L'émotion de l'homme doit être portée sur Jésus. Qui peut dire la même? Parce que ce qui fait mettre l'homme en mouvement ce sont les émotions. C'est pourquoi Dieu a choisi le cœur, sa tête a choisi la tête. Parce que Dieu sait que si je contrôle les émotions de l'homme, je contrôle sa vie. Parce que tout ce qu'il fait ça vient du cœur. Qui peut dire la même? qui peut dire Amen. Nous ne sommes pas seulement un homme comme ça de corps, nous sommes aussi des êtres vibratoires. C'est pourquoi Mme dit que quand vous vivrez au cœur, tu es une chrétienne, dans l'âme de prière, tu es une chrétienne, tu te poses la question comment j'essaie? Il dit non, ton esprit souhaite la bienvenue à mon esprit. Il y a une vibration chrétienne qui vient de toi vers moi, qui me dit que tu crois que je suis un serviteur de Dieu, que je ne peux que te dire la vérité, que je suis un prophète de Dieu. Il y a une vibration qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Et les pasteurs peuvent témoigner quand nous prêchons partout. Vous pouvez sentir la vibration qui vient des gens, que ces gens sont en train de vous suivre. Ils sont intéressés à ce que vous dites. Et votre esprit vous n'a pas dit que you can't fool a dog. A dog knows if you know or you love it or not. D'accord, oui. Tu ne peux pas te moquer d'un chien. Le chien sait si tu l'aimes ou pas. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Il dit si tu ne peux pas te moquer d'un chien, tu ne pourras pas te moquer de l'homme. Parce que l'homme est plus qu'un chien. Comment est-ce que le chien sait que tu l'aimes? Il dit par la vibration. Qui peut dire Amen. Parce que vous êtes un être émotionnel. Dieu sait si tu... C'est pourquoi Dieu ne le regarde pas à l'extérieur, Dieu le regarde à ton cœur. Si tes émotions sont placées vers lui, Dieu sait si tu es ici ou si tu es à la maison. Là où est ton cœur, dans ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Là où il y a tes émotions, tu peux être ici à l'église mais tu es à la maison en train de contrôler les haricots sur la casserole. Ça vous dit jamais? Donc Dieu, quand vous êtes ici, Dieu sait que si le cœur n'est pas ici, tout ce que je dis là, ça passe. c'est-à-dire que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Il dit, j'étais avec Mède en train de marcher et puis une fois m'a dit, oh Mme, Mme, bonjour, comment ça va? Et ils sont empruntés, Mède un appareil. Voilà, Mède un appareil. Il dit, chérie, la femme là, t'as salué? Il dit, oui, oui, mais tu n'as pas répondu. Il dit, si, j'ai répondu. Oh, mais comment tu as répondu? Moi, je suis à zéro mètre. Tu n'entends même elle qui est déjà à trois mètres là, comment elle l'entend? Il dit, non, je l'ai répondu, je l'ai souri. Il dit, voilà, il dit, voilà les gens aujourd'hui. Il dit, moi, je n'ai rien parlé du tout comme ça où j'ai souri. Non, moi, j'aime, mais une réponse chaleureuse. Un coup de, une poignée de mèche chaleureuse. With a feeling in it. Amen. With a feeling. Il dit, j'étais entre les parents, les parents, Paul Radheur. Il avait le problème avec sa femme. Vous connaissez l'histoire? 20 problèmes. Et chaque matin, quand il va au bureau, c'était l'évangéliste, il est levé au bureau de l'église pour travailler. Alors, il a embrassé sa femme. Elle vient à la porte, il l'a embrassé, il disait bye bye. Et, c'était contre la truche. Et ce jour-là, ils avaient des problèmes. Et il l'a embrassé comme d'habitude. Et la femme était en train de pleurer. et lui, il est parti. Après, le saint-fait commence à travailler sur son cœur. Il lui a dit, ah, tu pars dans cet état et si tu meurs avant de revenir à la maison, crois-tu que tu vas rencontrer le Seigneur? Et si elle mourait avant que tu reviennes à la maison, crois-tu que tu vas voir le Seigneur avec cet état des choses? Ou tu t'entends par avec ta femme? Ah, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il est revenu vite. Il a trouvé sa femme à la porte en train de pleurer. Il est venu. Il l'a embrassé. Il n'a rien dit. Il l'a seulement embrassé. Il est reparti. Il a fait le même si bye bye. La femme aussi a fait bye bye. Elle a arrêté de pleurer directement. Alors, il dit à frère en âme, que je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit un mot. J'ai seulement fait la même chose. Mais sauf que cette fois-ci, we have a feeling in it. Avec du sensationnel, du sentiment. Qui peut dire la même? Ça veut dire que cette fois-ci, le cœur était engagé. Avant, ce n'était pas le cœur qui peut dire la même. Qui peut dire la même? Si vous commencez à développer, à vous exercer dans cette ces domaines éternels, vous allez voir, quand un frère te dit un mensonge, tu sais qu'il dit un mensonge. Parce que tu sais que son cœur n'est pas avec ce qu'il dit. qui peut dire la même? Qui peut dire la même? Vous êtes des hommes sensibles, émotionnels. Ce n'est pas quelque chose vrai qu'on imagine. Je vous parlerai des choses réelles, des choses vraies. Qui peut dire la même? Ce que j'ai dit là, je ne l'amène pas en vous. Vous êtes créés comme ça. sauf que nous avons vécu d'une manière distraite. La mère aigle n'a pas amené quelque chose à l'éclon. Il est venu seulement réveiller ceux qui étaient déjà dans l'éclon. C'est ce que la mère aigle fait ce soir par sa parole. Qui peut dire la même? Les choses que j'ai dit, vous vous rendez compte que nous, c'est ce que nous sommes. Ça est toujours là. Mais nous le négligeons. Et pourtant, la création et les bénédictions passent par là. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, frère, si vous voulez quelque chose, mettez-y votre cœur. Parfois, vous demandez la guérison, mais ça ne vient pas du cœur. Tu veux être guéri, mais ton cœur n'est pas engagé dans la salle. Comment passes-tu que... Qui peut dire? Amen! Qui peut dire? Amen! Fois, madame a prêché, crois, believe in from the heart. C'est quoi ce qu'on voit dans la salle? Du gloire du cœur. Gloire du cœur. Donc, une croyance qui vient du cœur. Jésus a dit, si vous dites à cette moitié, déplace-toi et que vous ne doutez pas dans votre cœur. Le vrai problème se trouve là. Ce centre émotionnel. nous servons souvent le Seigneur mais le cœur n'est pas là. Et tout ce que vous faites qui ne vient pas du cœur, Dieu ne le considère pas. Parce que Dieu n'écoute que le langage du cœur. Amen! Est-ce que vous dites Amen? Amen! Vous dites Amen? D'accord! L'âme habite dans le cœur. Qui peut dire Amen? Amen! Nous sommes en train de monter ces histoires parce que nous allons placer l'âme. On va commencer en fait par l'âme pour saisir la puissance qui existe en vous. Et je ne pense pas que le diable se moquera encore de chacun de vous. Amen! Est-ce que vous dites Amen? Amen! Je ne crois pas ça mes frères. Amen! Pourquoi tu as choisi d'habiter dans le cœur? Pourquoi tu as voulu que l'âme réside dans le cœur? Vous voyez, frère? Parce que l'émotion la vibration j'ai un petit extrait là d'un journal un magazine sur les fleurs et jardins alors j'avais vu un petit sujet qui m'a beaucoup frappé comme j'ai traité avec le cœur et l'amour alors quand j'ai vu ça m'a frappé qu'est-ce que j'ai vu? Qu'on a fait l'expérience aux Etats-Unis on a découvert que les âmes ici parlent avec l'homme alors qu'est-ce qu'il s'est passé? que vos fleurs à la maison que vous avez plantées savent si vous les aimez ou pas alors qu'est-ce qui s'est passé? on a fait l'expérience on a pris des fleurs qu'on a mis dans une chambre et d'autres fleurs qu'on a mis dans une autre chambre et dans cette chambre on jouait les rock and roll musique et dans l'autre chambre on jouait la musique douce chrétienne et on a constaté que les fleurs qui étaient dans les rock and roll music étaient en train de se récoquefier et de se tordre et de mourir tandis que les fleurs qui étaient dans la musique douce étaient en train de croître la bonne santé qui me dit la bonne c'est une expérience alors les professeurs ont fait notre expérience alors on a pris les fleurs qu'on a mis dans une chambre ici et d'autres fleurs qu'on a mis dans l'autre maintenant on demandait aux élèves de venir louer féliciter les fleurs qui étaient dans cette chambre on les félicitait comme c'est joli les belles fleurs on les glorifiait tout ça on élevait les fleurs et tout et les autres fleurs qui étaient là-bas on les insultait et on a constaté que les fleurs qui étaient en train de glorifier étaient en train de croire très bien et très rapidement et les autres étaient en train de mourir j'ai dit que c'est de cette manière qu'Adam dirigeait la nature c'est par les vibrations d'amour Jésus savait que si vous dites à cette montagne Bruno dit que Adam veut dire à l'arbre quitte là-bas là-bas l'arbre le glissait qui veut dire à moi mais l'arbre n'a pas d'oreille il suivait quoi la vibration qui veut dire votre chien pourquoi il vous aime plus qu'il m'aime moi c'est la vibration est-ce pas vrai d'accord Frère Manon a parlé au taureau furieux vous voyez que le taureau ait nous dit la parole le taureau n'a saisi pas les paroles de l'homme mais derrière ces paroles il y avait la vibration et cette vibration parole c'est ce que le taureau a entendu parce que ça venait du coeur de Bernard lesquels qui ont voulu le piquer ils ont saisi la vibration qui me dit la main qui me dit la main l'amour est une force l'amour qui vient du coeur pourquoi ? parce que c'est le domaine de la vibration de l'émotion la manière que votre coeur parle ce centre émotionnel alléluia je vous donnerai un coeur pour vous je vous donnerai un autre centre émotionnel je changerai la manière de vos émotions les choses que vous aimiez la manière que vous êtes en train de diriger vos émotions je changerai cela oh que Dieu soit bien et Bernard me dit que quand je vous donnerai un esprit nouveau je vous donnerai une nouvelle manière de penser vous voyez un peu voilà pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu est en vous parce que Dieu règne dans ces domaines éternels et comment il règne ? l'éternel est dans son temple dans son saint temple pourquoi saint ? c'est que les émotions sont saintes les pensées sont saintes la foi est parfaite l'éternel à ce moment là réside dans un tel corps que le mort tient le silence est-ce que vous avez dit ? mais je voulais vous montrer ceci que vous êtes un service un corps un être avec trois parties des services ne vous occupez pas seulement d'un seul service il y a deux autres services qui sont plus grands que le premier ce service extérieur et je voulais vous montrer comment cela est connecté beaucoup de choses que vous faites dehors ici en fait c'est par la négligence de ces services intérieurs beaucoup de choses qui vous arrivent vous êtes en train de l'homme même blâmer l'autre oh c'est ma femme qui m'a fait oh c'est mon mari non c'est pas ton mari tu comprends bien c'est toi-même tu es responsable toi-même c'est comme quelqu'un qui a passé la commande chez un restaurateur d'une nourriture et puis il oublie plusieurs lui oublient ce qu'il avait demandé mais le restaurateur est venu quand même amener oh qui a demandé ça ? mais c'est toi tu dis jamais 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 tu avais passé la commande mais tu as oublié qui me dit la même souvent vous avez passé la commande de beaucoup de choses qui vous sont arrivées après vous allez oublier que c'est vous qui avez amené ça pour exemple la mère et la femme oh c'est toi oh c'est mon mari c'est pas lui c'est pas elle vous êtes seul et respect qui peut dire Amen vous êtes respect parce que Dieu t'a créé pour être le maître de chaque circonstance vous voyez quelqu'un qui dit tu me regardes à tes frères ou à tes frères ou à tes frères ou à tes frères ou à tes frères et puis je me fâche je dis voilà franchement insulté il m'a énervé vrai la chose ne m'a jamais énervé je me suis énervé j'ai décidé de m'énerver il faudra jamais m'insulter mais l'insulte là je peux la changer au lieu que ça m'énerve je décide que ça me fasse la joie quand il regarde sa grosse tête j'ai un bloc à dire je vous pose des débats c'est moi qui décide Amen tout ce qui m'arrive je suis responsable vous pouvez dire que c'est la femme qui m'a énervé mais non c'est toi même qui a décidé de t'énerver Dieu t'a créé pour être maître de chaque signe ton est-ce que vous dites Amen que Dieu vous bénisse Amen 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 c'est le moment Amen c'est le moment c'est le moment on est petite on est petite et on ne nous parle avec nous c'est simple Amen parce que ceux n'auraient qu'une main n'y arrive bien je peux rappeler on peut mettre que de vous le bon sang Vous vous rappelez la fameuse parole de Delilah à Elida à Samson, il a dit que comment tu peux dire que tu perds, puisque ton cœur n'est pas le cœur, et si le christianisme c'est sur la religion du cœur, et une parole qui est dit dans le monde, un grand homme de Dieu qui a précisé que rien n'atteint le cœur que ce qui vient du cœur. Quand tu viens du cœur, les gens ressentent ça. Je crois que c'est Dieu qui est dans le monde. Dieu l'exprime, l'appréciation pour le monde. C'est pourquoi il y a même une religion source émotionnelle et une religion morte. On vous dit Amen, c'est bien. Amen. Quand on dit Amen, on dit, comme on dit, nous on dit, sur les chiens frites, sur les chiens voilà, on dit c'est que c'est que, c'est que, des fois longtemps, quand c'est un butoir, c'est un alimentation typique, hein. Quand ils passent là, prêt, pour que ça m'arrête, sur les chaînes d'exam, et les chèques, on va te tuer de, on va te tuer, on va te tuer de, on va te tuer, on va te tuer ! Quand on va me dire, « Ramène-nous nous-là », quand on va me montrer, qu'il m'attend, on va me dire, « Roll table, là, roll table, roll table ! » Ah ben, ? Il est pas mal fou, Franché, vous connaissez les bêtises ! Nous n'arrêtons d'être heureux. Ces gens qui ont le stade de football, comme un goal, nous me crisent, nous sommes serpentains, tout de coups de camarades, de l'élevage. Ce n'est pas de mal fou, mais nous me crisent pour une cause. Nous sommes les qui viennent à biguor, viscaux pour un peu plus fausse. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les qui nous a dit. Nous sommes les qui nous a dit. Garde ton coeur, plus que tout le monde. Garde ton coeur. Quoi que ce soir, nous avons été bénéfices. Saches, je m'apprécie de tel trésor. A mon propre, de tel message, besoin de réponses de la lumière. Nous sommes les bippes, même dimons. Les circonstances, c'est l'heure que les cris, aïe aux mains. De combien nous ne savons qu'il y a besoin. Vous savez, qui nous a dit ces circonstances ? Nous avons le pouvoir de compter ces circonstances. Jusqu'à quand je vous souhaiterais. Et dedans ça, comment un homme, comment la mère obéirait un homme ? Nous, on croit que la mère peut nous obéirait. Nous aussi comme ça. Comme vous me direz que, comme le Femme qui était celui de la pensée de Dieu, une image de Dieu. Si Dieu est comme ça, il n'y a plus de varier. Pourquoi la volonté vous dire ça ? Il y a une portion de la dignité, une petite prière, qui sont aussi dans l'océan. Il y a toutes les propriétés. Il y a un grand océan. Et si nous sommes poursuites de Dieu, nous avons les propriétés. nous ont les propriétés. Nous sommes heureux. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. par la grâce de Dieu à demander de merci de mes éveils, vous aimez, de mes éveils, de mes éveils, vous aimez, moi, de mes enlèvent, de mes plaisirs, de me conscientise, d'un, d'états, de l'identité, nous avons une identification, nous pas des gens, nous les attaillons, nous ne pas pas de chenilles, nous avons des amis saufs, Nous ne sommes pas beaucoup de souples de garde. Non, nous sommes des fils de Dieu. Des gens de la maison de Dieu. Mais de quoi nous réjouir ? De quoi nous réjouir ? Soyez toujours joyeux. Je le répète, je le répète, je le répète. Je le répète, je le répète. Donc, même s'il faut faire un coup sur la tête, il est mis au revoir, il savait qu'il était. La mort, on ne le prie pas. Merci Jésus. Ce soir, nous te bénissons. Je l'avoue, donc, remerciez-moi aux prophètes. Pour un prophète, oh Dieu, qui est un exemple, comme en vie, le dit-il-il-t-on. Malgré ce monde que nous avons, nous, le meilleur haut de l'âme de ces chers-mêmes, nous sommes heureux pour sa médaille, nous sommes heureux pour sa vérité, et dégagé au faux pas, et révélé à ses enfants, pour une manifestation, et puis, c'est le dit de Dieu. Nous sommes heureux pour le prendre à ton position. Merci, mon père Céline, je l'avoue. Oui, merci, oh Dieu, puis sur nous, et ce soir, pour l'idée, c'est chaud, à moi, qui est plus importante, à cette partie qui est la plus importante à mon pays, de soigner, de nourrir, c'est le parti principal, c'est le point, c'est le préceptif, de se manifester au père, en veillant du Seigneur. Merci, Seigneur, comme c'est bien, comme c'est bien. Rien n'est comparable à toi, sans cela, frère Seine, rien n'est comparable à Dieu, frère Seine, enfin, mineurs, en riqueurs, c'est mineurs, Rien n'est comparable à toi, mon sauveur. Chante, enfin, c'est... Et souvent, dans ce chant, des fois, quand même, on ne l'engage pas à dire les autres, mais pourquoi les innover ? Non, non, fais de l'amour avec Dieu. Amen. Et mon sauveur, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi, mon sauveur. Rien n'est souhaitable qu'en veux t'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rien n'est comparable Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! 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 Alléluia !